L'adolescence, l'âge des doutes, des limites, des expériences, des limites que l'on cherche à dépasser. A peine sorti de l'enfance, on se croit invincible et on ne mesure pas toujours les risques que l'on prend. Certains choix peuvent changer définitivement le cours d'une vie. Je suis allé à la rencontre de personnes qui ont payé au prix fort leurs erreurs de jeunesse ou qui ont eu la chance de parvenir à s'en relever. Je suis allé à l'adolescence, mais je suis allé à l'adolescence. Fasciné dès l'adolescence par les films d'action et les sports de combat, Philippe a pris goût à la violence et au sentiment de pouvoir qu'elle procure. Alors que son rêve était d'intégrer le GIGN, le jeune homme a confondu fiction et réalité et a cumulé les erreurs de parcours. Tenté par l'argent facile, il a mis ses talents de cogneur au service de la criminalité. Je savais que je glissais vers quelque chose qui était hyper néfaste, mais en même temps, je pense que je faisais un déni de ce que j'étais. J'avais cassé des mâchoires, des nez, des côtes, mais pour moi, je n'étais pas un délinquant. C'est pour quelques minutes de sensations fortes que la vie de Delphine a basculé en 1999 à l'âge de 19 ans. Seule survivante d'un grave accident de voiture, elle est aujourd'hui hémiplégique et continue de payer très cher son insouciance de l'époque. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Je suis encore en vie, c'est la faute de personne, ce qui m'est arrivé, je ne peux m'en vouloir qu'à moi. Donc c'est un combat seul. Mais ce combat, je le ferais toujours seul. Alors qu'il grandissait dans une famille heureuse, Kamel a été dévasté à l'âge de 13 ans par la mort soudaine de son père. Livré à lui-même du jour au lendemain, l'adolescent s'est réfugié dans les anxiolytiques en s'imaginant qu'ils allaient le guérir de son chagrin. D'abord dépendant des médicaments, il s'est ensuite tourné vers d'autres drogues et y a laissé 15 ans de sa vie. Aujourd'hui, ce père de famille a décroché et après avoir pris conscience de ses erreurs, il a dédié sa vie à la prévention. C'est tellement facile de cesser aller. Moi, je me rends compte de la chance que je n'ouvre les yeux. Parce que franchement, il faut prendre soin de soi. Et ça, ne l'oubliez jamais. Parce que ceux qui l'oublient, le payent très cher. Franchement, le payent très cher. Et moi, j'ai oublié de m'occuper de moi. Donc je l'ai payé très cher. Philippe, avec qui j'ai d'abord rendez-vous, est un ex-membre du GIGN. Cet homme qui a consacré sa carrière au service de la loi a pourtant failli emprunter un tout autre chemin après un passé violent qui le conduisait tout droit vers le grand banditisme. Philippe. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Ça va. Le soleil est au rendez-vous. Si Philippe est aujourd'hui quelqu'un de particulièrement costaud, cela n'a pas toujours été le cas. A l'école primaire, il souffrait d'un retard de croissance qui lui a valu d'être la cible de ses camarades de classe dont il était devenu la tête de Turc. C'était de la moquerie. C'était parfois des coups que j'encaissais sans dire grand-chose parce que je n'avais pas forcément les moyens non plus d'y répondre. Je n'avais pas la capacité physique parce que c'était souvent des plus grands et souvent plus nombreux. Voilà, j'étais seul. Du coup, je prenais encore un peu plus de coups. Dans une fois où des plus grands m'avaient mis un coup de pied dans le ventre et je suis rentré le soir chez moi. Et pas bien du tout. Psychologiquement, physiquement. Et là, mon père me demande ce que j'ai. j'ai un peu de mal à lui avouer quand même. Par orgueil, donc ? Par orgueil, ouais, parce que pour moi, j'étais une victime. Et pour lui, on est soit un loup, soit un mouton. Votre père vous dit « Philippe, tu prends un coup, t'en mets 10. » Oui, c'est ça. Pour qu'on sache à qui on a affaire et que les gens comprennent que t'es pas la bonne cible. Donc du coup, pratiquement presque le lendemain, je retourne à l'école. Là, limite, du coup, je vais chercher le conflit parce que je veux montrer justement ce que mon père m'a dit « Être celui qui en met 10 quand on lui met un coup. » Oui. Et du coup, je vais commencer un petit peu à aller chercher cette violence. Ça vient crescendo. Du coup, j'ai des plus grands qui reviennent. Et là, en fait, je me vois me battre avec parfois, ils sont 5-6. Je me lance et j'y vais. Alors parfois, ça fait sourire. Mais ceux qui prennent les coups, apparemment, ils les prennent bien et ils ont pas envie de revenir. Et je m'aperçois qu'effectivement, il a raison. Quand je prends une claque et que j'en mets 10, on me cherche plus. Et j'arrive à instaurer par un climat de terreur parce que je suis un petit. Du respect. Mais du respect. Le fait que votre père vous dise ça, ça légitimise la violence que vous avez en vous. Pour moi, oui. Pour moi, à partir du moment où lui me donne son accord, parce que qu'est-ce que je risque, en fait ? Je risque que mon père soit convoqué à l'école pour en débattre. Et d'ailleurs, ça a été le cas plusieurs fois. Et mon père, elle m'a dit, devant la directrice ou le directeur, il me disait c'est pas bien ce que t'as fait, mais j'avais un clin d'oeil. Et derrière, il me dit je préfère. Je préfère que ça se passe comme ça et ça m'a toujours suivi. Alors on va parler d'erreur de jeunesse dans ce film parce que finalement, on va voir que dans votre vie, cette violence, vous y avez pris goût et qu'elle vous a mené sur des terrains glissants parce que vous auriez très bien pu finir dans le grand menditisme. Oui. Oui, oui, oui. C'était parti pour en tout cas. Oui, c'était parti pour. C'était parti pour. À un moment donné, j'ai eu deux voies. La voie de la raison et du bien et la voie de la criminalité même peut-être. J'étais vraiment... Ça faisait partie de mon quotidien. C'était comme ça. J'avais mes propres règles qui étaient ancrées en moi depuis la tendre enfance. En prenant au pied de la lettre le conseil de son père, Philippe s'est engagé sur une pente glissante. Fasciné par les films d'action américains et les arts martiaux, l'adolescent se voit comme une sorte de héros qui rend la justice à la force de ses points. Il pratique intensément le karaté puis la boxe. Une façon pour lui, enfant unique d'un couple qui travaille beaucoup, de pallier l'absence de ses parents. Je pense que ça a créé une carence affective que j'allais chercher autour de moi. C'était les petits copains, les petites copines. Dès qu'ils étaient attaqués, je me faisais le justifier. J'avais la gloire, le respect et l'amour des autres. Et aussi le plaisir parce que la violence me procurait du plaisir très tôt. Je me sentais fort. Après une bagarre, j'étais bien. Mais un jour, ça va déraper. Dans quelles conditions ça dérape ? C'est un petit groupe, ils sont une dizaine à peu près de BTS. Moi, j'avais 17 ans et celui avec qui j'ai eu vraiment l'altercation, il avait 23 ans. Donc on avait 6 ans d'écart quand même. Ils se moquaient de moi et j'avais les cheveux frisés, j'avais le pull de ma grand-mère, les chaussures. Et un jour, on se retrouve au réfectoire où là, j'étais avec 2 camarades. Ils arrivent, un groupe de 10. Ils commencent à s'asseoir et il y en a un qui dit non, je ne peux pas manger en face de cette gueule de con. Donc je vais les voir, je leur demande, je dis maintenant, vous allez vous excuser. Là, il y en a un qui se lève, il me prend au coup et lui, en fait, je me suis dit je vais me lâcher. Je vais me lâcher, je vais montrer. Il y avait une vitre derrière moi, donc je sentais le danger derrière moi et là, je l'ai pris au col, je l'ai retourné, à bout de bras, on a fait un 180. J'ai frappé une première fois, un premier coup de poing qui l'a projeté hors de la vitre, donc la vitre, elle a volé en éclats et là, j'ai commencé à frapper, frapper, je l'ai tiré et quand je l'ai tiré, la vitre était en biseau, ça l'a scalpé. Je me suis retrouvé avec le scalp dans les mains et quand j'arrête, j'ai du sang en plein le visage, lui, il a pratiquement ça au moins sur la tête. J'ai le scalp dans les mains parce qu'il avait les cheveux longs, blonds, ça coulait sur son visage, il perd tellement de sang qu'il se couche et même les pompiers me disent qu'ils craignent l'arrêt cardiaque tellement il a perdu de sang. On récupère le scalp qu'on met dans de la glace, enfin ça va vraiment très très loin. Deux ans de chirurgie esthétique, pour lui, ça a vraiment été l'horreur et c'est là où à un moment donné avec mon père, on s'est posé un peu et il m'a dit est-ce que tu as le sentiment que je t'ai élevé et pour moi, la seule référence c'était l'éducation de mon père. J'ai dit mais non, c'est très bien, c'est très bien, regarde Stallone, regarde Van Damme, regarde Schwarzenegak quand il y a un problème, le mec il retourne et puis voilà, ben là c'est ce que j'ai fait. Mon père m'a dit oui mais là, là on est dans la vraie vie. Quand même. Là on est dans la vraie vie. Judiciairement, comment ça se passe parce que, en fait, le papa de cet élève retire sa plainte mais on vous montre à deux psychologues. pour le conseil de discipline, pour analyser un petit peu la situation, je trouve que c'est tout à fait normal et là j'ai une première psychologue, une femme qui m'interroge et je lui dis qu'en fait, j'ai complètement paniqué, que j'ai plus aucun souvenir, que j'ai vu noir, que j'étais en état de choc et j'ai vu que, en fait, vous pouviez l'emmobiner. Je pouvais l'embobiner et que je passais pour une victime et pour moi, passer pour une victime, ça m'assurait peut-être le fait de rester au lycée, de ne pas être exclou définitivement et de rester avec mes potes et tout ça. On peut voir un deuxième psy, je lui sors le même discours, la même salade. Il me laisse parler et à un moment donné, il me dit écoute, il dit moi je t'arrête, j'y crois pas du tout. Je pense que tu l'as fait de sang froid et ce qu'il fait de toi, il me dit un psychopathe. Tu as pris plaisir à faire du mal, à faire saigner et tu voulais vraiment ça. Et là, moi je me suis senti démasqué. Là, il me dit écoute, je vais te laisser une chance, c'est-à-dire qu'au conseil de discipline, on va rester sur la version que tu as paniqué parce que si je commence à dire au proviseur que tu es un psychopathe, il risque d'avoir des demandes d'internement peut-être ou des choses qui, voilà. je pense pas que ce soit la bonne solution pour toi. Il dit je vais faire confiance à ton intelligence et à toi de justement de gérer cette violence et de la tourner différemment. Pour canaliser cette violence à laquelle il a pris goût, Philippe se lance dans les sports de combat. à 19 ans, il devient même vice-champion de France de full contact. C'est à la même époque qu'il découvre le GIGN et rêve d'intégrer cette unité d'élite qui lui paraît faite pour lui. Après l'obtention d'un bac S, le jeune homme fait son service militaire dans les parachutistes, ce qui ne l'empêche pas pendant ses permissions de travailler comme videur dans des boîtes de nuit. Je n'avais pas le droit, d'accord, je n'avais pas le droit, mais c'était une ambiance qui me plaisait et qui vous donnait l'occasion quand même d'en découdre à chaque fois pratiquement. Tous les soirs où je travaillais, je me battais. C'était réellement une passion. La baston. La baston. On n'était plus dans le combat sportif ou les arts martiaux. Non, j'étais vraiment dans la baston. C'était comme une drogue à un moment donné. Alors, vos patrons, comment vous les situeriez ces gens-là d'ailleurs ? À l'époque, il y avait beaucoup de trafic. Il y avait des trafics de drogue dans les boîtes de nuit. Il y avait un réseau mafieux. Je ne sais pas si on peut dire mafieux dans la boîte de nuit en ce qui concerne les patrons. Mais ils avaient un business à défendre et ils n'avaient pas vraiment parfois de scrupules à nous envoyer dans des boîtes concurrentes qui fleurissaient, qui nous disaient et eux vont nous faire de la concurrence. Donc, ce serait bien qu'ils ne fassent pas de soirée. Donc, on y allait à plusieurs portiers et on mettait des coups de pression. Des coups de pression ? On se comportait mal dans la boîte. Donc, le patron venait nous voir et là, on expliquait. On vient de telle boîte et ce serait regrettable que vous fassiez des soirées. C'était carrément des missions d'intimidation. C'était l'intimidation. Après, j'ai été approché par des gens qui flirtaient avec le monde de la mafia et qui m'ont demandé des petites missions d'aller faire du recouvrement. J'étais capable de me mettre en colère comme ça alors qu'au fond de moi, j'étais complètement zen. Et du coup, ça rendait les choses possibles. Donc, j'arrivais à récupérer l'argent et je donnais à la personne qui me mandatait et j'avais mon pourcentage. Votre commission ? Qui était importante à l'époque. J'ai gagné l'équivalent d'une semaine en 5-10 minutes. à cette même époque que Philippe rencontre sa compagne, future mère de ses deux enfants. Quand on s'est rencontrés au tout début de la relation, elle me dit « T'es musculeux, t'es bien musclé, tu fais des sports de combat » mais elle me dit « Je t'imagine mal violent » parce que j'avais le sourire « Je t'assure que dans mon travail, je peux être extrêmement violent. Et d'ailleurs, j'ai une enquête de moralité qui dure, mais j'aimerais vraiment rentrer en gendarmerie et mon rêve, c'est de rentrer au GIGN. dans lequel je lui dis « Si ça se passe, est-ce que t'es prête à me suivre ? » Elle me dit « Oui » et je dis « Si ça se passe pas, je dis par contre, attends-toi, tu peux être la femme d'un mafieux. Parce que si ça se passe pas, je vais être en rupture. Je vais vraiment être en rupture. » Vous étiez quand même prêt à passer le pas. J'étais pas loin. J'étais pas loin parce qu'à un moment donné, je me dis « J'ai besoin d'argent. » Parce qu'il y a de la manipulation aussi là-dedans. Moi, j'avais 20 ans. quand un mafieux ou quelqu'un qui est dans un peu du réseau qui me dit « Tu sais, ils vont bien te payer pour faire ça. Puis en même temps, ça va durer 10 minutes. Tu vas rien faire de mal. » C'est vite fait. « Tu vas pas tirer, tu vas pas planter, tu vas juste te menacer. Et puis derrière, toi, tu vas avoir 10 000 francs, 50 000 francs. Elle devait être longue cette convocation à arriver parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus vous glissez. les demandes de contrats commencent à arriver et puis... Et j'y crois plus. Même dans mon entourage, les gens n'y croient plus. Je savais que je glissais vers quelque chose qui était hyper néfaste, mais en même temps, j'avais tué personne. J'avais cassé des mâchoires, j'avais cassé des nez, des côtes. Je savais que c'était pas bien, que c'était illégal. Mais en même temps, j'étais pas un délinquant. Pour moi, j'étais pas un délinquant. Je pense que je faisais un déni de ce que j'étais. Je voulais pas regarder cette réalité en face. Julien est gendarme et ami de Philippe depuis l'adolescence. Ensemble, ils fréquentaient la même salle de sport et faisaient le coup de poing dans les boîtes de nuit. Ça te rappelle pas des vieux souvenirs à l'escadron, ça ? Un jour, Philippe a été approché par des figures du grand banditisme à la suite d'une bagarre particulièrement violente. Tout commence lorsqu'un ami, gérant de bar, appelle les deux hommes à la rescousse. Il nous dit il y a 12 gars dans le bar qui sont en train de me mettre un bordel pas possible. Ils urinent le long du comptoir, ils passent la main aux fesses aux clientes devant leur mari, ils sniffent de la coke sur le comptoir du bar. et ils m'ont menacé de mort. On lui dit si tu as besoin d'un coup de main parce qu'il va falloir les sortir, tu peux compter sur nous. Donc on est effectivement rentrés dans ce bar et puis gentiment on a emmené les gens dans le fond du bar vers le piano et discrètement et puis bon après on avait décidé d'un top action donc au top action on a pris les individus comme ils sont venus par le fond de la culotte et on a réussi à mettre les 12 dehors. On était quoi ? On était 4, 5 ? On était 4 au début et sur les 12 dehors il y en a 6 qui sont partis qui ont compris que là ça allait vraiment partir en pugilard. Et là on s'est retrouvé à 3 dehors le frère de Julien et moi et là à se battre à coups de tabouret, de chaise, de table, battre de baseball. parce qu'ils avaient tous des couteaux donc ils venaient au contact et ils essayaient toutes les frappes qu'on pouvait faire le plus efficace possible on faisait. Donc là il n'y avait pas de limite en fait. Ce soir-là il y a eu des nez cassés, mâchoires, renfoncement de la cage thoracique pas de notre côté. Ce soir-là vous atteignez quand même des sommets au niveau de la violence et est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience à partir de là ? Moi ça m'a quand même oui je me suis posé des questions. C'est-à-dire que le lendemain j'étais auditionné à la brigade de gendarmerie et là ça a été des questions des questions en me disant qu'est-ce que qu'est-ce que tu allais faire dans ce bar ? Tu voulais jouer les gros bras ? Tu crois qu'on a besoin de ça en gendarmerie ? Parce qu'ils étaient en pleine enquête de moralité et ils me disent est-ce que tu crois que tu as le profil vraiment là avec ce genre de comportement ? Et moi je me dis mais oui mais oui parce que je défendais les gens qui étaient dans le bar. Non, tu t'es fait plaisir. Ce n'était pas faux. Vont venir des propositions émanant du milieu du milieu bordelais à l'époque qui voient en vous sans doute un avenir certain. Ah oui, complètement. La mission c'était quoi ? La mission c'était d'aller en Belgique d'aller voir un patron un patron d'une chaîne d'hôtel de lui casser les deux bras et les deux jambes de faire une photo et de récupérer l'argent qu'il avait dans un coffre dans son bureau justement dans la maison où il vivait. C'était une espèce de manoir qu'on m'avait annoncé. Et là on me dit lui il doit 50 000 francs mais on sait qu'il a entre 100 et 150 000 francs chez lui de manière sûre. Donc tout ce qu'il y aura en plus de 50 000 francs ce sera à toi. A l'époque je n'avais toujours pas la convocation gendarmerie et je commençais un peu à me résigner à dire bon ok si mon avenir est là si c'est la délinquance et bien soit et autant autant gagner de l'argent. Et heureusement la convocation est arrivée. à ce moment-là. J'étais chez mes parents et là je vois un trafic qui a un trafic gendarmerie qui arrive qui se regarde devant le portail de mes parents et ma première réaction c'est la panique. Ils viennent me chercher ils viennent m'interpeller peut-être que j'étais dénoncé et là je vois un seul gendarme descendre du véhicule avec une feuille à la main et sonner. Donc je vois la porte et là il me tend la fait comme ça il me dit enfin il me dit maintenant il va falloir arrêter les conneries. Et là je fais pfff... Moi voilà cette violence elle avait besoin d'être encadrée il cherchait quelque part un père un père pour encadrer cette violence et ces besoins de justice et finalement la gendarmerie a tout offert. In extremis Philippe intègre donc la gendarmerie et tourne définitivement le dos à la délinquance. Après une année d'école et deux ans dans la GM la gendarmerie mobile il passe les premiers tests pour entrer au GIGN. ce que j'avais peur c'est que mes histoires d'avant me rattrapent. J'avais vraiment peur de ça qu'il y ait un dossier qui ressorte et d'ailleurs c'est ressorti même une fois j'étais en stage brigade et j'ai été auditionné pour une histoire une histoire de bagarre de boîte j'étais très mal. J'étais très très mal parce que ça venait à un moment où j'étais sur la fin de mon école et j'avais vraiment pas envie de te sanctionner par rapport à ça et de devoir quitter l'école gendarmerie parce que j'étais vraiment impliqué. Pour moi c'était la chance de ma vie. Est-ce que vous parliez de votre passé à vos collègues ou c'était quelque chose dont vous commenciez à prendre conscience que c'était pas terrible ce passé là ? J'ai mis du temps puis à un moment donné j'ai commencé à dévoiler à quelques-uns j'ai même dû expliquer au capitaine que j'avais quelques histoires en cours donc il m'a dit qu'il était au courant Les histoires clairement c'était des plaintes c'était des plaintes suite aux bagarres que vous aviez au mois de nuit c'était des dépoids de plaintes donc il m'a dit écoute tiens-toi tranquille ça va être une épreuve peut-être pour toi il va falloir se contir parce que le garde mobile c'est hyper compliqué pour quelqu'un comme moi qui se retrouve face à des gens qui peuvent être menaçants des manifestants nous on représente on représente l'état on représente leur ennemi entre guillemets et on prend des crachats on prend des oeufs pourris quand c'est pas des cocktails molotov et des billes d'acier quoi et il ne faut rien dire se protéger donc il faut savoir se maîtriser donc ça m'a aussi appris la maîtrise justement est-ce que il y a aussi un passage devant un psy avant de il y a trois jours trois jours trois jours qu'est-ce qui est ressorti de ça que j'étais pas que j'étais inapte ah que vous étiez inapte que j'étais inapte du fait je pense de cette violence les questions des psys étaient très précises et j'ai répondu honnêtement j'ai répondu honnêtement donc je pense que je voulais pas me cacher je voulais vraiment que l'hygiène me prenne tel que je suis et il y a un instructeur qui m'a pris à part et qui m'a dit écoute moi j'ai envie de te garder j'ai envie de voir on va continuer malgré la vie des psychologues ouais j'ai été agréablement surpris parce que je pense que si j'avais été si j'avais été viré à ce moment là ça aurait eu des conséquences ça aurait eu des conséquences dramatiques il est fort probable que je serais retourné vers les gens qui avaient confiance en moi c'est à dire les bandits quoi complètement ouais c'était ça alors que la moyenne d'âge est de 30 ans Philippe n'en a que 24 lorsqu'il est finalement admis au GIGN un univers qui lui correspond même s'il s'aperçoit que la violence qui le fascinait tant prend ici un tout autre sens notamment lors de certaines missions où il est amené à pratiquer ce que l'armée appelle un tir de neutralisation la première fois c'était dans une prison où là quelqu'un était pris en otage par un détenu et il a fallu il a fallu négocier il a fallu essayer de voir toutes les possibilités pour sauver l'otage et là quand il a fallu se préparer pour le tir il y a un mot qui m'est venu en tête c'est je suis un bourreau c'était même pas je vais sauver une vie c'est je vais je risque d'ôter la vie de quelqu'un là j'ai touché de la violence extrême c'est à dire tirer sur quelqu'un de manière délibérée je prends une arme j'y vais je tire et malheureusement le preneur d'otage décède quelques jours après au suite de ses blessures et là il y a vraiment une prise de conscience comment est-ce que vous avez vécu ça ? ça remet beaucoup de choses en question quand même pas mon travail au GIGN parce que s'il avait fallu refaire ce tir dans une autre mission un cas à peu près similaire je l'aurais refait mais d'un point de vue même spirituel j'avais libéré un otage mais j'avais fait quelque chose je vais pas dire de mal mais il y a quand même une part de c'est pas anodin ça fait pas forcément de moi je me sens pas criminel je ne suis pas un assassin je suis un gendarme du GIGN qui a fait son travail et qui doit vivre avec ça voilà alors j'ai vu ensuite des psychologues ils m'ont dit quelque part c'est bien que tu ne sois pas complètement indifférent à l'acte ça prouverait que là vraiment t'es un psychopathe on m'avait qualifié de psychopathe pourtant des années d'avant et là j'ai remarqué que non j'étais peut-être alors peut-être que j'ai évolué c'est le type de la question et puis c'est ça c'est un signe c'est pas une voix comme une voix et qui s'est passé en fin de la question c'est un des points sur les la question le type de l'étude celle qui est qu'on se voit qui est un émane de la question c'était une période assez négative quand même j'ai fait des choses qui était qui était pas qui était pas correct et j'exerçais beaucoup de violence sur des gens qui ne méritaient pas très certainement pas autant de violence autant de blessures et peut-être même des séquelles et les raisons de ces blessures que j'ai pu occasionner à des personnes c'est elles sont injustes elles sont injustes et moi qui combat l'injustice je dois reconnaître que oui j'étais injuste donc c'est en c'est une erreur c'est une erreur et et là dessus j'ai pas recroisé de personnes mais je pense que si j'avais des gens en face de moi qui j'ai occasionné des blessures graves je pense que je demanderai je demanderai pardon de la retraite sonne très tôt pour les gendarmes du gIGN à 40 ans philippe se prépare un nouvel avenir avec l'écriture d'un livre sur son parcours et un retour à ses premières amours les sports de combat mais cette fois uniquement pour le cinéma l'âge où l'on entre dans la vie adulte où l'on commence à échapper à la vigilance des parents et peut-être celui où l'on est le plus exposé quel que soit le milieu dans lequel on grandit la vie de Delphine qui m'accueille ce matin dans la sarthe a basculé en une nuit sur une route de campagne cette nuit là Delphine et deux de ses amis roulaient beaucoup trop vite presque 20 ans après elle paye encore très cher l'insouciance de ses 19 ans elle est aujourd'hui lourdement handicapée bonjour Olivier Delphine ça va et vous ça va très bien merci merci de me recevoir ici dans cette belle région alors pendant ces quelques jours que nous avons passé ensemble on va parler d'une d'une erreur de jeunesse d'ailleurs est ce que vous êtes d'accord avec ce terme erreur de jeunesse le 17 avril 99 vous êtes monté dans une voiture avec deux de vos amis mon petit copain et un ami ouais et là vous avez décidé de faire la course la course je ne sais pas si c'est vraiment une course je sais qu'on a été à une vitesse excessive la vitesse a été estimée à 180 il y a une expertise après la gendarmerie ça a été estimé à 180 180 la voiture s'est enroulée autour du pylône vous avez été expulsé enfin éjecté de la voiture à 15 mètres et vos deux amis sont morts sur le coup oui vous vous sentez comme une miraculée je suis une miraculée c'est difficile d'être une miraculée oui pourquoi moi je suis sorti vivant de cet accident et pas eux je sais pas c'est c'est à destinée 18 ans se sont passés un depuis cet accident et on va on va donc remonter le temps parce qu'il s'en est passé des choses depuis en fait ce soir d'avril 99 on va s'asseoir bien sûr allez-y vous nous boire un café olivier avec grand plaisir aujourd'hui vous vous marchez avec ce qu'on appelle une canne tripode vous êtes considérés comme handicapé à 80% avant tout ça quel type de jeune fille étiez vous très sportive très sportive je faisais quand j'étais au collège dans le sport études de basket et je préparais un marathon avec mon père vous étiez dans un groupe de jeunes où quelques-uns avaient déjà leur voiture ça vous était déjà arrivé avant ce soir d'avril 99 de monter en voiture et de pousser les voitures avec vos copains oui comme tous les jeunes de notre âge on aime l'adénaline on aime tout ce qui est interdit on aime mais moi j'ai toujours aimé les sports les choses à sensation oui les soirs élastiques j'aimais les manèges à haute sensation d'accord j'aime bien j'aime toujours d'ailleurs les choses qui font peur en fait j'avais ça dans le sang quand on est jeune on profite de notre jeunesse on met les choses à fond pense pas on pense pas au pire non l'accident arrive toujours qu'aux autres en tout cas ce soir là donc vous discutez jusqu'à 2h du matin vous prenez la voiture vous rentrez à la maison ce soir on ramenait Guillaume au Zono chez ses parents Bernard et moi on allait dormir chez ses parents ma maman m'a appelé j'ai pas répondu parce que je savais qu'elle allait me dire de rentrer où j'étais je voulais pas qu'elle me prenne la tête donc j'ai pas respecté mes parents comme beaucoup de fois et le jour là si je les avais écoutés je serais pas là aujourd'hui en même temps que vous part un autre ami de l'époque qui part devant en voiture et puis sans doute qu'on a voulu le le rattraper quoi je peux moi c'est ce que je me souviens mais après je peux pas l'affirmer comme comme une chose réelle quoi c'est je peux pas puis je saurais jamais si c'est ça ou pas et la vitesse excessive qu'ils ont pris je leur ai rien dit parce que parce que c'était une chose qu'on aimait tous les trois sur quel type de route vous avez cet accident c'est une sortie de quatre voies un endroit c'est un petit virage dans le virage il faut être à 90 et on est à 183 et on est à 183 dans le piron de main 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 c'est là que tout s'est arrêté et j'ai besoin de revenir ça m'apporte peut-être de l'énergie je sais pas du réconfort du réconfort ouais vous vous sentez je me sens bien ici vous sentez bien je me sens bien à côté du poteau à côté du poteau vous venez chercher des réponses ici encore aujourd'hui est ce qu'il vous arrive d'avoir j'en aurais jamais olivier j'aurai jamais de réponse les souvenirs de l'accident reste flou pour delphine passagère à l'arrière de la voiture elle n'a sans doute survécu que parce qu'elle a été éjectée lors du choc lorsque les secours la retrouvent elle est dans le coma à l'hôpital on constate une importante hémorragie cérébrale et son pronostic vital est engagé cette nuit là monique et michel reçoivent à leur domicile la visite que tous parents d'adolescents redoutent vers une heure et demie du matin ça tambouriné à la porte chez moi en fait c'était gendarme puis ils m'ont annoncé très très vite que ma fille avait eu un accident sur la nationale 12 quand je suis arrivé sur les lieux j'ai vu l'arrière de l'ambulance du samu qui partait donc je n'ai pas vu delphine sur le moment elle était dans l'ambulance l'ambulance il venait juste de la fermer par contre j'ai vu la voiture en fait c'est pas la voiture que j'ai vu ces trois bouts de voiture j'ai vu l'avant de la voiture dans le pylône électrique le moteur un peu plus loin dans le fossé de route de la nationale et l'arrière de la voiture un peu plus loin c'est à dire la voiture était en trois morceaux donc je connaissais quelques pompiers qui étaient là donc je leur ai demandé ce qu'il en était ils m'ont dit que delphine était très gruyamment blessé elle était dans un état critique et j'ai demandé comment étaient ces deux amis là ils m'ont répondu que ils étaient morts tous les deux guillaume et et bernard et puis après je suis parti à l'hôpital voilà donc après on appelle les proches on appelle la famille on appelle les parents les parents des deux autres les deux autres donc là c'est assez terrible en fait parce que là on a en face de soi des gens à désemparer complètement bouleversé qui n'ont plus de raisonnement et d'attitude logique quoi qui ne comprennent même pas qu'on leur annonce que quelqu'un puisse être décédé ou quelqu'un puis c'est en état très très grave ce qui était le cas de delphine puisque elle était entre la vie et la mort d'ailleurs elle y est resté une semaine donc ça ces moments là c'est assez inoubliable c'est ça ne s'oublie pas je suis allé à l'inhumation de bernard à la freinée sur chez doué c'était terrible comme et puis moi j'étais là avec delphine qui était en réa certes mais vivante alors que les parents eux c'était deux cercueils dans l'église quoi donc ça c'est on se met aussi à leur place quoi on est à la nôtre et puis on les voit eux avec deux enfants morts alors que notre fille est vivante malgré les circonstances de l'accident monique et michel décide de ne pas porter plainte contre le conducteur du véhicule pour eux la cause principale de ce drame et l'inconscience de la jeunesse on a fait jouer les assurances conducteurs responsabilité civile et autres mais on nos cas de plainte pénale ouais d'accord moi je pense que quand on perd deux enfants on ne rentre pas dans les problèmes matériels parce que le chagrin la perte est tellement forte par rapport à des problèmes matériels donc moi je n'ai pas donné suite à toutes les petites demandes que j'aurais pu avoir à ce moment là que j'ai eu à ce moment là de poursuites et de choses comme ça j'ai dit les enfants sont morts ça va pas les ramener et de toute manière on a besoin de l'énergie qu'on avait eux pour surmonter nous pour l'accompagner et ça montre aussi votre état d'esprit par rapport à tout ça c'est à dire que vous avez respecté l'amitié que ces enfants avaient et ce qui les a unis ce soir là dans le drame oui et puis moi je peux aussi comprendre que des jeunes de temps en temps et sur une voiture un peu puissante puisse avoir envie d'appuyer sur l'accélérateur mais les conséquences sont tellement graves et ça va tellement vite que la moindre petite faute à grande vitesse on ne maîtrise plus rien elle est fatale la preuve est ce que vous vous avez supporté une sorte de culpabilité on se sent forcément fautif quelque part on sent qu'on n'a pas forcément fait tout ce qu'on aurait dû faire en tant que parents vous avez un souvenir vous michel oui qui vous a hanté un bon bout de temps oui encore quelques fois maintenant oui oui à savoir que le soir en question elle voulait sortir et elle m'a demandé la voiture parce qu'elle avait son permis de depuis peu de temps mais delphine conduisait vite et moi je venais changer de voiture donc moi je n'avais pas confiance je me suis dit et delphine elle va trop vite et c'est là cette voiture là ça ne fera pas surtout c'est là des copains et qui l'ont envie d'aller un petit peu vite ça peut mal se terminer j'y ai pensé et puis je me suis dit ben écoute elle me dit quand je fais alors je dis c'est simple tu demandes à bernard son ami ça peut pas t'emmener bon elle insiste un peu puis j'ai dit non je chèderai pas tu prends pas la voiture et puis en fait ils sont partis avec la voiture de bernard je me suis dit après tout j'aurais confié ma voiture et elle aurait fait en sorte que la voiture revienne au bon état alors que là en fait il s'est passé quelque chose donc je portais ça longtemps un peu un peu seul parce que la responsabilité c'était la mienne et uniquement la mienne vous avez très vite fait conscience que il y allait y avoir des séquelles irréversibles on vous a préservé de ce côté là où on vous a tout de suite dit que on nous a tout de suite dit qu'il y avait très peu d'espoir que Delphine remarche un jour après une semaine de coma et un mois passé en soins intensifs Delphine est transférée dans un centre de rééducation émue par son jeune âge la neuropsychologue Florence Piel et son équipe mobilise alors toute leur énergie pour sauver la jeune fille elle est jeune elle a vécu un terrible accident elle nous arrive vraiment pas en bon état on se dit elle était en train de construire sa vie ça nous met quand même aussi une responsabilité au niveau encore plus sur les épaules c'est à dire qu'on se bat pour tous nos patients mais Delphine elle était juste au début elle avait pas encore pris son envol et voilà donc non non on a envie d'y arriver donc on va la voir voilà on a envie qu'elle aille mieux on se bat avec elle quand elle est éveillée voilà on se présente on dit comment on s'appelle qui on est où elle est aussi parce que elle ouvre les yeux elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas du tout donc ça peut être extrêmement déstabilisant on lui explique qu'elle a eu un accident de la route voilà qu'elle est en centre de rééducation et qu'on est là pour l'aider pour la faire progresser pour qu'elle aille mieux et puis moi ce qui me concerne j'essaie de lui donner des repères la date etc l'année des choses la ville où elle est parce que ça non plus elle ne sait pas donc c'est c'est important de la stimuler à ce niveau là c'est comme une renaissance alors c'est comme un bébé qui voilà ça c'est j'ai pas ma tête pour réfléchir donc je suis comme un robot je fais les choses qu'on me demande d'accord et je j'ai pas conscience des choses et finalement tant mieux peut-être non peut-être oui mais tout ça va se faire progressivement la conscience des la conscience la mémoire Delphine qui va se remettre à travailler petit à petit voilà aussi le fait bas le deuil des personnes qui étaient avec toi aussi dans l'accident enfin il y a le moral tout ça les pieds enfin il y a des hauts il y a des bas ça vous lui annoncez pas tout de suite nous on lui dit bah tu as eu un accident tout de suite elle se dit pas bah il y avait le bernard avec moi il y avait mon copain elle ne se rappelle pas donc elle pose pas la question puis à fin force qu'on lui dise qu'on discute avec sa famille justement c'est à ce moment là quand elle va mieux qu'arrivent les questions sur bah qu'est ce qui leur est arrivé où est ce qu'ils sont est ce que je pourrais les voir ils viennent pas me voir donc oui il y a eu un moment un petit peu compliqué mais l'équipe était là pour la soutenir elle elle pouvait en parler elle choisissait son interlocuteur mais elle savait qu'elle pouvait en parler et elle s'est battue elle est repartie quand j'ai marché pour la première fois dans la piscine je me suis sentie volé c'était une renaissance j'ai dit ça y est je vais y arriver je marchais c'était un bonheur voilà c'est pour ça c'est pour ça qu'on fait ça tout ça pour ça oui tout ça pour ça Delphine n'arrête pas de me dire depuis qu'on est ensemble voilà moi j'étais promis à oui elle a été fauchée notre vie et voilà elle ne cesse de me dire ça n'est pas la vie que j'ai choisi j'aurais voulu une autre vie c'est certain c'est certain c'était une fraction une erreur voilà qui a des conséquences maintenant qui a bouleversé sa vie qui a des conséquences au quotidien et qui aura des conséquences jusqu'à la fin malgré de lourdes séquelles autant physique que psychologique Delphine est aujourd'hui maman d'une petite fille de 6 ans séparée du père de l'enfant elle assume son rôle de mère un rôle dont personne ne l'a pensé capable lorsqu'il y a 19 ans elle démarrait sa vie d'adulte en repartant à zéro et si vous avez dû tout réapprendre à parler manger m'amener la vie compter la famille je savais plus rien faire le tour appris comme un comme un nouveau-né vous vous dites quoi à ce moment vous dites vous vous dites que vous n'aurez jamais la même vie ou vous y croyez vous croyez que vous allez pouvoir vous en sortir à norma oui je sais que ça ne sera plus la même et je m'en construis une différente et la meilleure qui soit mais oui c'est avec beaucoup de grosses difficultés je peux pas non je peux pas rester comme ça pas moi c'est pas possible par l'année les fines que j'étais mais ce qui me fait le plus mal c'est que ne pu savoir que j'allais pour j'ai pris conscience que je fais plus de basket mais c'est mon sport de courir c'est du genre le fait de reprendre des cours de reprendre vos études d'ici c'était déjà vous sentir à l'extérieur oui je voulais absolument pouvoir faire quelque chose de ma vie donc fallait que je me donne les moyens pour pouvoir intégrer un de vivre dans mon appartement de faire ma vie de faire ma vie normalement c'est un plaisir de vous voir ok tu fais un plaisir à tout le monde ma petite fille va bien ouais nickel super tout va bien on a de bonnes choses ouais et que des bonheurs bon allez à bientôt bisous les filles après deux années de rééducation intensive Delphine est revenu vivre chez ses parents et a repris difficilement ses études désormais hémiplégique elle prend conscience qu'elle ne sera plus jamais la même et qu'il va lui falloir accepter ce qu'elle est devenue pour apprendre mes leçons pour réfléchir pour établir un problème de comptabilité parce que que j'ai sorti dans mes EP contrat ça me demandait une trim d'efforts mais sauf que il me fallait un diplôme pour pour espérer faire quelque chose dans la vie future quel regard les autres étudiants portent sur vous à cette époque ils m'acceptent pas ils ne vous acceptent pas non ils étaient en fauteuil ils n'acceptent pas j'avais toujours des moqueries je passe au dessus mais sauf que quand ils m'ont pas accepté pour la photo de classe ça a été dur pour moi on vous regardez comment en fait je veux j'étais comme une bête curieuse comme une non c'est on me dévisageait quoi c'est beaucoup attention beaucoup portait de l'admiration beaucoup c'était ouais c'était du courage et tout mais beaucoup c'était la la compassion parce que la compassion c'est dans le sang quand c'est l'appétit c'est pas bien vous l'avez aussi vécu dans le monde du travail cette discrimination puisque lorsque vous avez voulu trouver du travail finalement vous n'en avez jamais trouvé ah si j'ai travaillé neuf mois est-ce que vous faisiez comme travail secrétaire d'accueil et puis quand j'étais au téléphone beaucoup de personnes beaucoup de patients me disaient que j'étais bourrée parce que je parlais mal je prenais des insultes au téléphone et puis un jour j'en ai eu marre je suis allée voir ma patronne et j'ai dit je travaillais pas pour me faire insulter j'ai un handicap certes j'ai beaucoup de difficultés je travaillais pas pour me faire insulter donc moi j'ai dit que je voulais pas rester mais de toute façon ils voulaient pas me garder parce que le handicap était trop heureux pour moi je suis tombée enceinte donc ça tombe mieux bien le 20 septembre 2011 les loups est née alors que alors qu'on vous avait dit que vous ne pourriez pas avoir d'enfant c'est pas ce que je pouvais pas en avoir c'est que ça allait être très difficile pour moi de tenir ma grossesse du fait de mon handicap d'accoucher et une essuie de vivre avec un enfant j'ai tenu neuf mois et deux jours avec mon gros bidon sans prendre mon fauteuil je me portais très bien j'ai pas été malade j'allais très très bien j'ai accouché naturellement par ma basse sans juste une période orale mais normalement comme les gens valides aujourd'hui je m'écoute de ma fille toute seule sans problème donc alléluia la naissance de cette petite fille elle a donné du sens à votre vie oui mais j'ai quand même un problème et je ne l'ai vu quand elle était toute petite je pouvais pas la porter vous imaginez pas réussir à porter votre enfant ça vous a pas aidé à vous accepter un peu plus assez bien sûr mais je suis différente je suis lente vous imaginez vous ce que vous faites en cinq minutes je vais faire un quart d'heure intérieurement je suis bouffée je pleure jamais devant les autres et je peux vous dire que je perds son seul je me cache parce que personne est responsable de ce qui m'arrive donc personne a personne à me consoler parce que je suis inconsolable j'emmène pas les gens avec mes problèmes je les garde pour moi mais une chose est sûre c'est si j'avais eu un témoignage vivant sur une erreur de jeunesse ou sur les accidents de la route ça m'aurait peut-être fait réfléchir c'est pour ça qu'aujourd'hui je me bats pour ça vous voulez dire que vous seriez peut-être pas monter dans cette voiture ce soir là j'aurais sans doute dit quelque chose je pense que ma mère n'aurait pas été si vite aujourd'hui Delphine fait construire une maison adaptée à son handicap car selon les médecins d'ici quelques années elle devra probablement se déplacer en fauteuil roulant pour quelques minutes de sensations fortes Delphine a payé très très cher quelques minutes qui l'ont obligé à reconsidérer toute sa vie et à renoncer à ses rêves d'adolescente aujourd'hui les conséquences de cet accident sont sont irréversibles je pense que j'ai progressé au maximum non ça reviendra pas je recouvre jamais je suis plus la Delphine d'avant non elle est restée au poteau là ma vie je suis restée handicapée toute ma vie comment est-ce que vous pensez à la Delphine d'avant au niveau du sport je peux plus faire de sport aujourd'hui je peux plus faire mon métier que je voulais faire je vais dans la police aujourd'hui je ne peux plus quand aujourd'hui vous regardez Lilou qui a six ans vous craignez déjà pour 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 elle je serai toujours là pour lui lui faire rappeler que je vais pas l'empêcher de vivre mais je serai là pour lui faire appeler le danger et je pense que l'exemple même avec sa maman je pense pas qu'elle le fera quand on a un accident comme celui que j'ai que d'autres ont malheureusement bah on galère tout le temps on se bat tout le temps tout le temps tout le temps et je veux faire comprendre aux gens que faut pas jouer avec la vie bien sûr faut on profite de notre vie il faut être vigilant j'ai la chance d'être en vie moi aujourd'hui je profite encore j'ai une petite fille j'ai construit ma maison j'ai la chance de poursuivre ma vie donc que les gens prennent soin d'eux la vie elle est sacrée la vie elle est belle elle mérite d'être vécue très bien merci de d'avoir partagé votre temps avec moi vous embrasse portez vous bien et puis vous embrasserez la petite Lilou pour moi je vous souhaite beaucoup de courage pour la maison là c'est fini bientôt et puis portez vous bien on peut faire des erreurs de jeunesse par inconscience ou par bêtises mais on peut aussi faire les mauvais choix face à des situations pour lesquelles on n'est pas encore armés c'est ce qui est arrivé à camel que je rejoins maintenant dans un collège de brest bonjour bonjour vous pouvez vous asseoir alors ça va oui donc moi je m'appelle camel déjà je vais commencer par le début en vous disant que je suis un ancien toxicomane vous savez ce que c'est qu'un toxicoman c'est quoi un toxicoman quelqu'un qui prend les drogues dure effectivement un toxicoman c'est quelqu'un qui a qui prend des drogues et qui est bas qui maîtrisse plus du tout son usage sert qui est qui est jusque là dans le produit quoi c'est à la portée de tout le monde de commencer à prendre des drogues mais ce qui n'est pas la portée de tout le monde c'est d'arrêter quand on en prend quoi quand on commence vraiment prendre beaucoup ouais tu as une question moi j'ai commencé les drogues très très tout voilà aussi franchement moi j'ai commencé les drogues j'avais 14 ans je vais expliquer je vais expliquer quelque chose vous savez on vient pas un jour à consommer des drogues comme ça juste parce qu'on a envie d'en consommer quoi quand les si les drogues accrochent c'est qu'il y a une raison et moi à 14 ans il m'est arrivé quelque chose qui a fait que j'ai plus jamais eu la même vie et effectivement je ne consommais pas pour les mêmes raisons que mes camarades moi j'ai beaucoup de mes camarades qui consommaient pour s'amuser moi je consommais pour oublier ce qui n'est pas du tout la même démarche et je me suis mis à consommer de plus en plus de drogues en me disant demain ça ira mieux demain ça ira mieux et le temps passe et et puis pour certaines personnes effectivement ça passe et puis pour d'autres ça passe un peu moins et moi je vais partir de celle pour qui s'est passé un petit peu moins et je suis resté comme ça accroché aux drogues pendant de nombreuses années aujourd'hui camel a fait de son erreur de jeunesse le combat de sa vie à l'âge de ses collégiens lui-même s'est laissé piéger par les drogues pourtant contrairement à beaucoup d'autres l'environnement familial dans lequel il a grandi n'est pas en cause bien au contraire j'avais une vie qui était géniale quoi j'étais aimé j'étais aimant ça se passait super bien à la maison vous passez plutôt une enfance heureuse ouais plutôt l'enfance heureuse à la campagne avec avec mes parents et puis mes trois mais mes trois frangines bah j'étais seul garçon donc j'étais super proche de mon papa et puis moi il m'a emmené tout le temps avec lui au garage il m'a appris la mécanique j'étais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps avec mon père alors à l'âge de 13 ans vous avez subi un choc avec la mort de votre votre père dans quelles circonstances votre père meurt il s'est tué un accident de la route donc ça ça a été quelque chose de très très soudain parce que c'est pas c'est pas voilà on voit pas les choses arriver quoi moi à 8 heures mon papa mon papa était là à 8h05 il était plus là quoi donc c'est c'est super soudain quoi voilà quand on nous a dit qu'il rentrerait plus à la maison je me suis renfermé sur moi même je parlais plus du tout je communiquais plus je mangeais plus et il m'a fallu une semaine avant de réaliser lorsque votre papa est parti vous semblez avoir eu un nouveau rôle dans cette maison bah ouais moi j'ai pas j'ai pris le rôle que qui qui m'a qui venait c'est à dire que je me suis retrouvé bas un peu le responsable de la famille quoi j'étais j'étais le le papa bis quoi voilà c'est clair j'avais cette responsabilité là vis-à-vis de ma maman vis-à-vis de mes soeurs sauf que j'avais j'avais 14 ans et à 14 ans c'est passé pas c'est pas c'est pas comme ça que j'aurais dû faire en même temps je me rendais compte que certaines choses si je gérerai pas ben c'était pas géré voilà parce que ma mère elle était très très mal aussi vis-à-vis vis-à-vis du décès de mon papa elle était très très mal était tellement triste qu'elle pouvait passer des journées entières dans son lit à pleurer a pu vouloir bouger a pu vouloir rien faire et du coup c'est vrai je me retrouvais à gérer mes petites soeurs quoi c'est à partir de là que il ya une fragilité qui s'installe chez vous ouais ouais franchement ouais c'est vraiment à partir de là quoi à partir de là enfin moi je voyais ma mère qui prenait des médicaments je voyais que quand elle prenait ses médicaments elle était moins triste donc moi du haut de mes 13 ans je me suis dit mais si je prends beaucoup de médicaments je serais plus jamais triste et c'est comme ça j'ai commencé avec la pharmacie familiale et à prendre des cachets de ma mère et effectivement pendant que j'étais sous produit bah j'étais moins triste et le souci c'est que j'ai très vite accroché et vous preniez quoi bon un petit peu ce qu'il y avait quoi des anxiolytiques produits votre mère se rendait compte de ça en fait ah non pas du tout personne ne se rendait compte pas du tout puis dès que je pouvais aller chez ma grand mère en prendre des cachets dès que je pouvais aller quelque part en prendre des cachets j'en prenais quoi je ne tapais pas que dans ma pharmacie à moi j'étais aussi un petit peu partout ça va très vite puis quand j'ai mélangé ça et de l'alcool l'effet a été tellement détonnant que que là je me suis dit voilà j'ai trouvé ce qu'il me faut quoi avec ça je vais plus réfléchir avec ça je serai plus triste la prise des anxiolytiques de l'alcool vous mènent très vite vers la le cannabis dans quelle circonstance vous fumez la première fois du cannabis moi je vais avec des copains quoi voilà justement à l'école avec des potes ou non entre deux cours moi je fais mais pas spécialement beaucoup de joie c'est surtout des banques j'ai ma bouteille en plastique et puis voilà je tirais dessus quoi ce qui est extrêmement nocif ce qui est extrêmement aussi ce que ça va au plus profond des bronches au plus profond des poumons donc et en plus l'effet est éphémère ce qui fait que ça retraite un peu de temps donc tu recommences à en prendre très très vite voilà et c'est ça c'est ça rend super addict à 14 ans on n'est pas conscient de ça pas du tout non pas du tout moi j'étais dans je gère j'arrête quand je veux mais moi je maîtrise et moi j'arrête demain aujourd'hui ah non non demain toujours demain une certaine naïveté par rapport au danger tout ça complètement ah ouais c'était vraiment ça c'est on connaît pas on y voilà on se rend pas compte des choses quoi on se rend vraiment pas compte il va y avoir un nouvel épisode marquant dans votre vie c'est que votre mère vous va vous mettre à la porte ouais bah oui parce qu'en même temps voilà je faisais tellement tout et n'importe quoi que voilà moi que tous les tous les trois jours j'avais la police qui venait à la maison me ramener à la maison puis bon il ya eu un jour là n'aura le bol de de voir arriver avec la police c'est vrai moi j'étais plein de critiques par rapport à ça mais c'est vrai je me dis mais comment est ce qu'on peut balancer un gamin dans la rue quoi et en fait bah très vite je me suis rendu compte que c'est facile de juger mais quand tu rentres un petit peu dans le détail des choses tu te rends compte que certains parents c'est voilà c'est ils ont même pas le choix c'est à dire qu'effectivement ils vivent des choses tellement tellement dur que c'est vraiment sauver le reste de la famille donc à 14 ans votre mère vous met à la porte dans la rue comment ça se passe vous vous prenez vos marques vite ou à être un rapidement et puis très vite je trouvais ça facile aussi de me retrouver dans la rue voilà plus en contraintes sens on aille ton sac à dos et ton chien à aller où aller de squat en squat voilà moi c'est une vie qui quelque part bah me convenait parce que j'avais aussi trouvé un groupe de copains une certaine solidarité une nouvelle famille nouvelle famille une nouvelle famille mais cette nouvelle famille et la vie dans les squats entraîne encore un peu plus camel dans ses addictions à 17 ans accro au cannabis et à la cocaïne il franchit un pas de plus qui va lui coûter très cher il découvre l'héroïne je prenais pas mal de du speed ou de la cocaïne des donc des produits qui te qui te qui te speed quoi et du coup et à la descente des fois c'était un peu compliqué quoi et il y a un gars qui est un jour venu me voir en me disant écoute camel je me dis tu vois moi j'ai pris la même chose que toi je vais bien ce matin quoi j'ai mais attend mais tu t'as fait comment même dit bah moi je prends un peu de marron quoi je mets de la marron ok mais c'est quoi bah il me dit bah écoute voilà je vais te faire goûter ça tu verras quoi et à partir du moment que tu as mis le nez dedans c'est c'est moi j'ai pris ça en fait pour pour que la descente ça se passe mieux avec la coque en fait et ah bah oui pour se passer mieux ça se passait mieux j'arrange dans un coin en train de combater ça se passait bien en prenant de l'héroïne la première fois vous vous dites tout de suite j'ai accroché tout de suite pourquoi voilà je connaissais un produit que je connaissais pas et la première fois que j'en ai pris comme j'étais déjà quelqu'un qui était assez excessif c'est à dire qu'en général je prenais pas un petit peu de produits je prenais tout de suite le truc et j'en ai pris beaucoup dès la première prise ce qui fait que moi j'ai accroché mais dès la première prise j'ai dû prendre 2 grammes en deux jours mais en deux jours j'étais dedans en deux jours j'étais dedans c'est un produit qui peut accrocher en deux jours ah ouais bah tu dépenses ce que tu fais avec mais ça peut aller très 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 vite très 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 vite comment comment cette consommation elle a été croissante au fil du temps qui passait pas plus tu vas mal plus tu consommes plus tu consommes plus tu vas mal et puis c'est le cercle vicieux en fait et puis et puis très vite après voilà tu veux plus réfléchir et voilà moi c'était ça l'héroïne si je voulais plus réfléchir dès le matin je me réveillais bon quand j'avais dormi trois heures c'était déjà bien dès que je me réveillais c'était mon shoot d'héroïne et je pouvais même pas faire autrement je peux même pas me lever ou me lever sans avoir pris d'héroïne quoi c'était même pas la peine j'avais mal partout j'étais cassette partout voilà quoi et dès que je prenais le produit bah c'était le tour de magie quoi c'est comment est-ce que vous gagnez de l'argent à ce moment là pour vous payer votre héroïne moi j'ai vraiment fait un petit peu de tout je faisais beaucoup la manche moi deux heures j'avais j'avais l'argent pour ma cam j'avais l'argent pour ma cam c'est clair quand ça avait pas marché quand j'avais pas eu assez d'argent la journée pour la bah voilà j'allais visiter une ou deux maisons mon cambriolage ça veut dire qu'on peut tomber sur tout bien de tout moi je tombe sur des briques en or des montres en or enfin voilà des bijoux ça pouvait être ça pouvait être des bouteilles de vin mais le but c'était de faire du liquide en fait c'était le moteur façon pour avoir l'argent c'était les drogues notre moteur c'était ça c'était avoir de l'argent pour acheter pour acheter des produits vous m'avez parlé aussi à un moment de prostitution ouais voilà bah moi je mettais pas le mot prostitution quoi voilà je me suis allé dormir avec quelqu'un tu te réveillais avec un billet de banque sur le bord de la table de nuit je trouvais ça facile je trouvais ça un petit peu facile comment ça se passait tout ça c'était bah moi j'allais où il y avait du fric aussi donc c'est à dire que j'allais à belle île enfin qu'ils bront surtout je suis sorti de casino puis ben je repérais un peu les gens quoi puis puis moi j'étais un petit gigolo quoi donc je pouvais me retrouver avec une petite nana enfin une petite mamie de 70 ans qui m'emmenait chez elle à bord du champagne d'accord et ça vous le viviez comment bah je le vivais que dès que ça montait à la tête bah je prenais plus de drogue qui comme ça j'y pensais pas ah c'est ça voilà quoi qu'elle s'inquiète pour lui. Elle m'a posé la question, « Papa, est-ce que tu te drogues ? » Je lui ai répondu que oui. De toute façon, si j'avais répondu non, elle n'aurait même pas compris. Dans l'état où j'étais à l'époque, elle n'aurait même pas compris. En parlant à votre fille, et en ayant dans la bouche vous-même ces mots, « Oui, c'est vrai, je me défonce, je me drogue. » C'est de m'entendre le dire, en fait. C'est de m'entendre le dire. Parce que souvent, quand tu te drogues, tu te caches que tu es constamment dans le mensonge. Sauf qu'il y a un moment où tes mensonges ne tiennent plus la route. Et moi, il y a bien en tant que mensonges, je ne tenais plus la route, en fait. Et du coup, j'ai pris conscience que s'il y avait un virage que je ne prenais pas, j'allais droit dans le mur. Et ça, j'étais conscient de ça. J'ai souffert de la perte d'un papa. J'en ai vraiment souffert. Et je me suis dit, « Eh bien, je n'ai pas le droit de faire ça pour mes enfants, en fait. » Je n'ai pas le droit. C'est juste ça. Je n'ai pas le droit. Au bout d'un moment, vous arrêtez complètement ? Complètement. Tout. Mais tout. Mais tout. Et un matin, tu vois, c'est tout bête. Je suis parti à Lille. Il y a une île pas très loin d'ici qui s'appelle l'île de Molène. Et je me suis retrouvé comme ça sur un bateau avec un petit pêcheur, un petit papy. Je lui ai dit, « Je peux venir avec vous. » Il me dit, « Mais je ne vous connais pas. » Je lui ai dit, « Mais non, je vais venir. » Il me dit, « Vous allez où ? » Il me dit, « Je vais ramasser mes casiers. » « Je viens avec vous ramasser les casiers. » Je lui ai dit, « Je ne bouge pas. Je me mets sur le bateau dans un coin. » Il me dit, « Bon, allez, il me dit non. » Puis après, je m'en vais. Puis il me dit, « Bon, en même temps, tu as raison. Pourquoi je te parle comme ça ? Allez, vas-y, viens. » Et je me retrouve à monter dans le bateau. Et là, on avance. Et je me retrouve à 7 heures du matin. La mer était étale. Il n'y avait pas une vague. Et là, je vois le soleil se lever sur la mer. Et je vois ce petit papier à côté de moi qui avait quoi ? 70 ans ? Qui t'ont ramassé ses casiers. Et je me suis juste dit, à ce moment-là, « Eh bien, en fait, c'est ça la vie. » C'est ça qui est beau. C'est ça qui est juste génial. Sauf que toi, avec tout ce que tu as mis par-dessus, tout ça, tu ne le voyais plus. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la vie, en fait, elle était ce qu'on voulait en faire. Elle était ce qu'on voulait en faire. Même pour un ancien toxico. Je comprends que vous ayez la pêche aujourd'hui. Que vous soyez tout le temps en train de vous marrer. Oui, c'est important. Que finalement, aujourd'hui, la vie... Elle est belle. Elle est belle aujourd'hui. Toxicomane depuis l'adolescence, Kamel a eu besoin de soutien pour parvenir à décrocher. Ce soutien, il l'a trouvé au sein de l'association AIDS où il est rapidement devenu lui-même bénévole. C'est là qu'il a fait la rencontre de Fabienne, psychologue. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit « C'est qui, cet oiseau-là ? » Et je n'ai pas entendu le son de sa voix de tout le module. Mais il avait une présence qui, je ne sais pas, je ne dirais pas intimidée, mais il y avait un certain charisme. Alors, vous êtes intervenus tous les deux. Kamel dit que ça lui faisait du bien d'intervenir à côté de vous. Est-ce que vous sentiez ça ? Parce que moi, je ne lui ai jamais rien demandé. Je lui ai simplement dit « Si tu as besoin de parler, je suis là ». Et Kamel était prêt à ce moment-là. Et il a osé parler d'affronter ses démons, ses souffrances, ses douleurs. Et moi, j'écoutais. Alors, vous, vous venez de Marmottan. Oui. J'ai travaillé avec beaucoup d'adolescents qui étaient, pour beaucoup d'entre eux, addicts au cannabis. Mais très fortement addicts. Et si, effectivement, je n'ai jamais entendu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mes parents réagissent ? Si je ne l'ai pas entendu cent fois, je ne l'ai jamais entendu. Donc, effectivement, on sent qu'à un moment, beaucoup de gens ont pu me dire « Mais on n'a pas trouvé un adulte qui soit suffisamment compréhensif pour comprendre un peu les souffrances qu'on avait. » Donc, vous connaissiez déjà toutes les fragilités qui peuvent entourer les destins de toutes ces femmes, tous ces hommes qui finissent par se droguer ou en tout cas être dans une addiction à l'alcool, aux drogues. Moi, je pense qu'on ne devient pas toxicomane par hasard. On ne devient pas toxicomane parce qu'on veut se suicider. On devient toxicomane parce qu'on espère une vie meilleure. C'est ma façon de penser les choses. Et avec Kamel, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu essaies de fuir ? » « Qu'est-ce que tu essaies de cacher avec ces produits-là ? » Et c'est là qu'il a osé me parler de son père et de toute cette souffrance qu'il avait en lui. Vous avez eu peur pour lui ? Oui. Il y a eu une rechute. L'année de ses 29 ans. Et je n'en étais pas étonnée parce que son papa est mort à 29 ans. Donc, moi, je savais en tant que psychologue que cette année-là, c'était une année charrière. Ça allait être fragile. Voilà. C'était une année charrière et ça n'a pas loupé. Il a rechuté. Je m'en suis aperçue très rapidement. Et là, je lui ai dit « Tu as deux possibilités. Ou tu reprends ton combat avec la substitution et tu te sors de ça. Et je serai à tes côtés. Je t'épaulerai toujours. Ou tu t'enfonces et tu continues mais ne me demande pas de regarder ça parce que je ne pourrais pas. » Et il a choisi la première solution. Votre relation, elle a évolué à tous les deux. Et finalement, vous êtes tombé un peu amoureux. Oui. C'est une histoire d'amour qui est arrivée comme ça, que vous n'aviez pas vu arriver l'un et l'autre. Non, on ne l'a pas vu arriver. On ne l'a pas vu arriver. Non, c'est clair. Je pense qu'on a eu toujours... On s'aime très, très fort. Mais je pense qu'on ne pouvait pas vivre à deux. Je pense que sa femme, maintenant, c'est celle qu'il lui fallait. Mon mari, maintenant, c'est celui qu'il me fallait. Mais cet amour, c'est amoureux, est devenu une amitié indestructible. C'est-à-dire que l'un, on sera toujours là l'un pour l'autre. Quel regard vous portez sur lui aujourd'hui ? Sur ce qu'il est devenu ? Je suis, moi, en admiration. Et je suis très fière du combat qu'il a mené parce que ce n'était pas évident. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que je suis fière parce que c'est son combat et c'est sa vie. Mais comme il dit très souvent, si je me lève le matin en sachant que j'ai aidé quelqu'un à ne pas plonger ou à pouvoir se sortir, j'ai fait quelque chose de bien. Le visage de Kamel est déjà connu dans nombre de collèges et de lycées puisqu'en 2011, c'est lui qui a accompagné l'animateur Jean-Luc Delarue dans son tour de France de prévention contre les drogues. Désormais à la tête de sa propre association, Kamel continue de parcourir les routes de France avec la mission qu'il s'est fixée, éviter aux adolescents de faire les mêmes erreurs que lui. En tout cas, voilà, prenez soin de vous parce que, voilà, je me répète un petit peu, mais franchement, prenez soin de vous, quoi. C'est super important, voilà. De faire attention aux autres et de faire attention à soi, c'est super important, voilà. Parce que ceux qui l'oublient le payent très cher, quoi. Franchement, ils le payent très cher. Et moi, j'ai oublié de m'occuper de moi. Donc, je l'ai payé très cher. En tout cas, je vous remercie votre attention parce que vous avez été super attentifs. Au revoir. Merci. Est-ce que vous avez eu, vous, dans votre jeunesse, droit à ce que vous offrez à ces enfants aujourd'hui ? Ben non, effectivement. Donc, c'est vrai que moi, la formation, à l'époque, elle n'y en avait déjà quasiment pas. Et puis, le peu d'informations qu'il y avait, c'était des diaporamas avec des cerveaux et des synapses. Donc, c'est bien beau de savoir comment ça fonctionne. Mais ce qui est important de savoir, c'est peut-être aussi comment on peut éviter d'y rentrer. Et je pense que ça, c'est des sujets qui n'étaient pas spécialement abordés. Et voilà. Donc, je trouve que ça apportait, cette expertise-là, de par mon vécu, assez jeune, je trouve ça super important. Quand on parle d'erreur de jeunesse, alors, et l'engrenage dans lequel ça vous a fait tomber, en fait, cette erreur de jeunesse, vous la regardez ? Est-ce que, justement, vous l'analysez comme une erreur de jeunesse, finalement ? Je n'arrive pas à dire le mot erreur. Je pense que je n'ai pas pris la bonne trajectoire. La bonne direction, oui. Et je pense qu'il y a toujours moyen de rebondir. C'est tellement facile de cesser aller. Se battre, c'est autre chose. Mais ça vaut tellement le coup. Et aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec mon passé et puis je vais de l'avant. C'est vrai qu'on est ce qu'on veut être. On est ce qu'on veut être. Et je vais aussi donner cet espoir-là à tous ces gens qui se retrouvent comme moi. J'ai pu me retrouver il y a quelques années dans la rue avec mon chien à faire la manche à me retrouver à shooter de l'héroïne tous les jours et de me dire combien de fois je me suis dit que je ne m'en sortirai jamais. Et d'aujourd'hui, de pouvoir donner l'espoir à des gens, de dire que j'étais tout au fond et pour autant, j'ai rebondi et aujourd'hui, je ne me drogue plus. Je ne prends plus d'héro et je suis fier de le dire. Et ça, je trouve que donner l'espoir aux gens, c'est super important. C'est quoi votre futur ? Alors, vous allez continuer à avaler les kilomètres avec votre moto, aller aux quatre coins de la France, porter ce message. On peut parler de message. Oui, on peut parler de message. Complètement. Vous allez continuer ça ? Oui, je vais continuer. C'est ce que j'ai toujours dit. Tant qu'il me restera ça de souffle ou ça d'air dans les poumons, je ne le passerai à aller voir les jeunes parce que je trouve ça important. Je ne dis pas que si j'avais été informé, je ne me serais pas drogué. Je ne dis pas ça. Je dis juste que si j'avais été informé, j'aurais l'opportunité d'avoir un choix. Et moi, ce choix-là, je ne l'ai jamais eu et je veux le donner aux autres. Bravo. Merci pour ce message. C'est toujours bon de voir, de rencontrer des gens comme vous et de partager du temps avec autant d'humilité, de bonté. Donc portez-vous bien. Merci. Les récits de Delphine, Philippe et Kamel rappellent combien l'adolescence est une période fragile où tout peut basculer. On ne peut pas toujours se préserver ni préserver ses enfants des erreurs de jeunesse. et il me semble qu'il faut accepter que chacun fasse son apprentissage en se confrontant à ses propres choix, qu'il soit bon ou mauvais. Si elles sont parfois fatales, les erreurs de jeunesse permettent aussi de se construire et sont souvent un passage obligé pour entrer dans la vie d'adulte. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada